Mais il faut trouver, c'est pour ça que tu es réalisateur, sois intelligent, il faut trouver quelque chose. Tu me proposes d'être sur la terrasse, mais la terrasse quoi, tu veux être à ballon ? Mais je ne veux pas être sur la terrasse, je ne sais pas, on va trouver un lieu, un moment où justement... Tu vas trouver un lieu, mais l'Elysée c'est un lieu en soi, c'est de vivre... Mais justement le problème, c'est que tu poses le problème de l'Elysée, tu poses le problème de la solitude, tu poses le problème quand on va à l'hésiter, on est toujours un peu abasourdi par ce lieu, ces dorures, et c'est... Ah là tu en perds, tu perds tout ce que tu as eu dans le film, l'impertinence, la virulence, l'insolence, tout d'un coup d'être dans un truc de révérence... Mais pourquoi t'es tellement, disons, figé d'une manière autoritaire ? On peut être, sans être irrévérent, on peut poser des questions que se posent des tas de gens. Et bien je te dis... Quand t'es avec un grand patron, t'es pas plus... et que je lui dis, je le tutoie de Chalanda, et bien c'est pas de l'irrévérence, il accepte et puis il nous explique le problème d'un grand patron. Alors, est-ce que tu vas poser la question par exemple sur les réfugiés ? Bah pourquoi pas ? Mais non mais pourquoi pas, ça veut dire deux discussions, ça veut dire on a vu deux minutes, trois minutes, et tout d'un coup... Dans le film, dès qu'il vit, ça sera dix minutes ou quinze minutes, parce que toi tu peux discuter avec Emmanuel. Mais et alors ? Et alors ? Et bien tu rencontres, tu rencontres le Président. Tu dis 50 ans après 68, la seule chose que je ne fais pas maintenant, c'est de ne pas aller voir le Président.